Salut à tous, aujourd'hui je vais t'expliquer l'essentiel sur un sujet qui est encore très peu connu par beaucoup d'apprenants du japonais, ce sujet c'est celui du pitch accent. Et c'est bien dommage que ce sujet ne soit pas plus connu parce que ça peut littéralement changer la façon dont tu entends et ensuite dont tu vas parler le japonais. Après pour être complètement honnête avec toi, tu n'as pas forcément besoin de connaître le pitch accent pour pouvoir parler japonais et être compris. Ça va vraiment dépendre en fait de l'objectif que tu as par rapport à ton apprentissage du japonais. Et si ce n'est pas déjà fait, je t'incite à d'abord regarder une vidéo plus générale que j'ai fait sur la prononciation du japonais. Je mettrai une petite carte là-haut pour que tu puisses avoir le lien. Ok, sans plus attendre, rentrons dans le vif du sujet sur le pitch accent, à commencer d'abord par, bah, qu'est-ce que c'est le pitch accent ? En japonais, la langue parlée se décompose en unités toniques qu'on appelle des mora. Chaque mora va grosso modo correspondre à un kana. Prenons par exemple ce mot. Il se décompose de la manière suivante. Tu vas peut-être remarquer quelque chose, c'est qu'il y a une différence de hauteur entre les mora. Certains mora sont bas, d'autres mora sont hauts. Si je reprends très lentement en exagérant cette différence, ça donnerait deux mora sont bas et deux autres, ceux du milieu, qui sont hauts. Chaque mot japonais a en fait son propre accent déterminé par la hauteur de ces différents mora. Mais à quoi ça sert finalement d'avoir des accents différents pour chaque mot ? Eh bien déjà, ça va te permettre de distinguer des homonymes, c'est-à-dire deux mots qui sont composés exactement des mêmes kana et qui devraient donc avoir exactement le même son. Par exemple, si je prends ces deux mots, le bonbon d'un côté et la pluie de l'autre, les deux ont exactement les mêmes kana mais ils ne vont pas se prononcer de la même manière. Le bonbon va se prononcer alors que la pluie va se prononcer . On a un accent qui est montant, un autre qui est descendant, et donc un natif qui entend ça, il sait parfaitement de quoi on parle sans avoir d'autres contextes. Chaque mot a donc un accent particulier qui ne va pas changer à quelques exceptions près. La première, c'est que certains mots ont plusieurs accents qui sont possibles. À ce moment-là, pour nous, ce n'est pas très important, on va juste essayer d'en mémoriser un parmi ceux qui sont admissibles, on s'en fiche de les connaître tous. La deuxième situation, c'est dans le cas de dialecte où un même mot suivant le dialecte va avoir des accents différents. Par exemple, entre le la langue standard et le , il y a fréquemment des différences dans l'accent. Là encore, pour ce qui nous concerne, on va essayer d'apprendre déjà un dialecte, plutôt la langue standard si possible, et on verra plus tard si on s'intéresse à d'autres dialectes. Dernier cas où l'accent va changer, c'est dans le cas d'une conjugaison. Par exemple, la conjugaison d'un verbe, il y a un certain nombre de variations qui vont s'appliquer sur l'accent du verbe initial. Mais je te rassure, il y a un certain nombre de règles très claires qui permettent de savoir comment l'accent change en fonction de la conjugaison. Par exemple, pour le verbe taberu, ça peut donner tabeta, ou tabete, ou bien tabemasu. Tu vois qu'à chaque fois, on a une petite différence dans là où l'accent va monter ou descendre. Bon, en pratique, si tu te trompes dans l'accent quand tu parles japonais, ça ne va pas poser des gros problèmes de compréhension, puisqu'il y a toujours un contexte dans lequel tu parles, qui va permettre à un natif de comprendre ce que tu voulais vraiment dire. Maintenant, est-ce que c'est une raison pour oublier complètement cette histoire d'accent ? Je ne pense pas non plus, parce que si tu parles avec le bon accent, ça sera beaucoup plus agréable à écouter, ça sera beaucoup plus clair pour la personne qui t'écoute. Imagine, c'est un peu comme si je parlais français de manière monocorde comme ça, ça serait pas très agréable à écouter, non ? Ça te paraît peut-être un petit peu compliqué, ces histoires d'accent qui peuvent être soit haut, soit bas sur chacun des mots-là. En réalité, je vais te rassurer, il y a un certain nombre de règles qui vont t'aider à mémoriser l'accent de chaque mot. La première règle, c'est que l'accent va forcément changer entre le premier et le deuxième mot-là du mot. Il va soit monter de bas vers haut, ou bien descendre de haut vers bas. Aussi, une fois que le pitch est redescendu pendant un mot, une fois qu'il est bas, il ne pourra pas remonter pendant le mot. Chaque mot va pouvoir être classé dans deux catégories. La première catégorie s'appelle Heibanshiki. Heibanshiki, c'est simplement des mots qui sont dits plats. Pourquoi plats ? Parce qu'en fait, ce sont des mots où l'accent ne retombe pas pendant le mot. A l'inverse, on a la catégorie Kifukushiki. Kifuku signifie littéralement d'avoir des hauts et des bas. Ce sont des mots dans lesquels il y a un moment donné une retombée de l'accent, on passe sur des mots-là qui sont bas. Pour illustrer ça, deux exemples très simples. Par exemple, le mot GAKKO, GAKKO. C'est un mot sur lequel l'accent ne retombe pas, il est donc Heibanshiki. Si je prends le mot que j'ai utilisé tout à l'heure, SENSEI. On voit qu'il y a ici une retombée juste avant la fin sur le I final, le dernier mot-là, EBA, alors que celui d'avant était OU. On est donc dans un cas de Kifukushiki. Si vous êtes attentif, vous aurez peut-être remarqué quelque chose. C'est que cette catégorie Heibanshiki est censée être plate, en réalité, il y a forcément quand même une montée. On passe sur le premier mot-là, d'un Mora qui est bas à un Mora qui est haut. Mais pourquoi alors est-ce qu'on dit qu'ils sont plats ces mots ? Et bien tout simplement parce que cette montée initiale entre le premier et le deuxième Mora, elle est en réalité beaucoup plus faible, beaucoup moins prononcée que la retombée qu'il y a ensuite quand on passe d'un Mora haut à un Mora bas dans le cas des mots Kifukushiki. On peut donc dire que ces mots sont quasiment plats. Quelle est la représentativité de ces deux catégories en japonais ? Et bien si on prend dix mille mots les plus fréquents en japonais, on a à peu près 55% qui sont dans la catégorie Heibanshiki, qui sont donc des mots entre guillemets plats. Cette information est en fait très importante pour nous qui apprenons la langue. Pourquoi ? Parce que ce type d'accent n'existe pas du tout en français. Pour rappel, en français nous avons un accent tonique qui va arriver sur la dernière voyelle qui est prononcée, qui n'est pas silencieuse. Par exemple France ou bien français. On voit donc qu'il n'y a pas du tout de cas dans lequel un mot serait complètement plat en français et donc il va falloir être d'autant plus vigilant quand on prononce le japonais, à ne pas prendre nos habitudes de français, à ne pas prendre notre accentuation française quand on parle japonais. Soyez attentifs à ne pas faire retomber l'accent quand vous prenez un mot qui est Heibam. Et bien sûr on va essayer de correctement faire retomber l'accent quand on est dans le cas d'un mot Kifu Kushiki. On peut redécomposer à nouveau la catégorie Kifu Kushiki en sous-catégorie. Pourquoi est-ce qu'on a envie de s'embêter avec autant de catégories ? Et bien tout simplement parce que ça va être plus facile pour nous à conceptualiser que si on doit mémoriser exactement à quel mot-là l'accent va retomber. Est-ce que c'est au premier mot-là, au deuxième mot-là, au troisième mot-là, etc. C'est un peu compliqué de résonner comme ça. Donc on va plutôt redécomposer en trois sous-catégories. La première ça va être la catégorie Atamadaka. Atama comme la tête, avec un accent qui va retomber dès le deuxième mot-là, donc qui est haut sur le premier puis bas sur le deuxième et qui reste bas tout le long du mot. On va prendre par exemple Kazoku. Kazoku comme la famille. La deuxième possibilité c'est ce qu'on appelle Nakadaka. Nakadaka parce que Nakadaka comme le milieu et ça va retomber au milieu du mot. Par exemple, Sensei. On a une montée initiale, on a un certain nombre de mora qui sont haut et puis à un moment donné, on a des mora qui sont bas dans le mot. La troisième sous-catégorie s'appelle Odaka. O, ça signifie la queue, comme la queue d'un animal, par exemple. Un exemple de mot Odaka, ça serait Ototo. Alors vous allez me dire mais quelle est la différence finalement entre ce Odaka et Heibam parce que j'ai pas entendu du moment où ça retombait. En fait, la petite subtilité c'est que dans Odaka, il n'y a pas de retombée pendant le mot mais juste à la fin du mot. C'est-à-dire que le mora qui va venir après le mot, immédiatement après le mot, et en général ça va être une particule. Cette particule va avoir un mot là qui va être « bas ». En résumé, voici un exemple pour chacune de nos catégories avec à chaque fois une particule qui vient juste après pour que tu puisses entendre la différence. 学生は 学生は 家族は 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 先生は 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 弟は 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 Et je pense qu'elle est aussi importante à mémoriser, ça va être important pour vous de bien retenir quels sont les mots qui sont Odaka plutôt que Heibam. Et je dois dire que c'est pas évident parce que c'est là aussi quelque chose qu'on n'a pas vraiment en français. On n'a pas d'accent qui va en fait se déporter sur le mot suivant ou la particule suivante. Il va falloir donc être d'autant plus vigilant quand vous apprenez des nouveaux mots. Essayez de vérifier leur accent pour voir s'ils sont pas Odaka. Et à ce moment-là, prenez des phrases d'exemple. Prenez une phrase dans laquelle le mot a ensuite d'une particule et vous allez pouvoir comme ça connecter dans votre cerveau le son que vous entendez dans le mot puis la particule qui suit pour commencer progressivement à entendre vraiment la différence entre un mot Odaka et un mot Heibam. Et je vais m'arrêter ici pour cette introduction. Il y a déjà beaucoup d'informations sur le pitch accent juste dans cette vidéo. Donc déjà, si tu as pris conscience simplement du fait qu'il y avait une différence d'accent entre les mots en japonais et que tu commences à partir de maintenant à écouter les mots différemment, essayer de comprendre où se trouve l'accent, à quel moment ça va retomber, eh bien ça va déjà beaucoup t'aider à mon avis à développer un meilleur accent quand tu vas te mettre à parler japonais. Si tu veux en savoir plus sur ce sujet, je vais mettre plein de liens dans la description de la vidéo pour que tu puisses approfondir. Dans la prochaine vidéo de cette série, je vais t'expliquer comment tu peux configurer Anki pour visualiser les différents pitch accents pour chacun des mots que tu apprends. La vidéo sera juste ici. Et c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à liker, à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je te dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Mata Kondo !